Bonjour, bienvenue sur le journal toulousain version télé. Aujourd'hui c'est un nouveau match politique qui vous attend, avec d'un côté Laurence Arribagé, conseiller régional Midi-Pyrénées, mais surtout numéro 2 de l'UMP en Haute-Garonne. En face d'elle, Rémi Vincent, un jeune loup de la classe politique toulousaine. Il est à tous les étages du front de gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon, membre de la coordination départementale, régionale et membre du bureau national. Vous êtes prêts ? On y va ! Laurence Arribagé, bonjour. Bonjour. Rémi Vincent, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau match politique sur le journal toulousain version télé. Trois thématiques vont être abordées lors de ce débat. Première thématique, vos candidats respectifs, puisqu'on est en pleine élection présidentielle. Donc Nicolas Sarkozy pour Laurence Arribagé, Jean-Luc Mélenchon pour Rémi Vincent. Et on va essayer de voir quelle est la personnalité, qu'est-ce qui fait que dans leur personnalité, vous pensez que votre poulain sera le prochain président de la République. Nous allons échanger sur les programmes, avec des points très précis qui vont vous différencier. On va parler de l'Europe, on va parler des référendums et de réformes sociales. Et dernier point qui vous concerne à tous les deux, les élections législatives, puisque Laurence Arribagé, vous êtes suppléante de Jean-Luc Mouding sur la troisième circonscription. Et Rémi Vincent, vous êtes candidat sur la sixième. On va commencer par les présidentielles et vos candidats respectifs. Alors, Laurence Arribagé, d'abord Nicolas Sarkozy, on revient cinq ans en arrière. Vous aviez quelle image de lui, il y a cinq ans ? L'image d'un homme dynamique, motivé, animé d'un grand volontarisme, d'une grande détermination. C'est exactement la même image que j'ai de lui aujourd'hui. Elle n'a pas évolué, il y a cinq ans, parce que Nicolas Sarkozy dit lui-même qu'il a évolué. Il a forcément évolué, il a gouverné, il a dirigé le pays pendant cinq ans, avec trois années de crise internationale majeure. Donc forcément, ça fait évoluer un homme, ça fait évoluer un président. Donc forcément, il a appris de ses années. Mais sur le plan du tempérament, du caractère, je pense que c'est toujours le même homme, Nicolas Sarkozy. C'est le bon capitaine. C'est le meilleur capitaine. Rémi Vincent, dois-je vous demander ce que vous pensez de Nicolas Sarkozy ? De Nicolas Sarkozy, il y a beaucoup de choses à dire. On ne parlera pas du style, parce qu'après tout, chacun peut avoir un style qui lui est propre et qu'on peut contester. Le problème, c'est sur le fond, il a un bilan désastreux. 36% de chômeurs en plus, 600 milliards d'euros de dettes en plus. C'est quelque chose sur lequel il va devoir s'expliquer. Et c'est des points sur lesquels le peuple va trancher. J'espère qu'il lui infligera une cuisson des fêtes à la hauteur de ce qu'il a infligé au pays pendant 5 ans. Alors, on s'arrive à gérer. Chacun est libre de ses opinions. Je pense que Nicolas Sarkozy, sur le bilan, a plutôt mieux protégé notre pays que l'ensemble des autres pays européens. Bien évidemment que le chômage a augmenté. Bien évidemment que le pouvoir d'achat des Français n'est pas ce qu'il devrait être. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il a mieux protégé les Français. Et qu'il est clair qu'il valait mieux qu'on ait Nicolas Sarkozy à la tête du pays pendant cette crise que d'autres candidats potentiels à l'époque. Est-ce qu'on ne peut pas dire de manière objective, Rémi Vincent, que Nicolas Sarkozy, au niveau international, a quand même géré la crise de manière pragmatique et de manière positive ? Est-ce qu'on peut le dire ? Si on dit qu'il y aurait peut-être eu beaucoup plus de chômeurs en plus sans Nicolas Sarkozy, on peut le dire, mais ça n'a aucun intérêt. Il est chef de l'État, la droite est au pouvoir depuis plus de dix ans. La crise a été causée par des mécanismes mis en place par la droite et les sociolibéraux. Et Nicolas Sarkozy n'a pas su protéger son peuple, n'a pas su protéger la population des effets de la crise. Il fallait dès le début mettre par exemple en place un bonclier social, avec des augmentations de salaire par exemple, pour protéger les travailleurs français et les précaves français des effets de la crise. Je ne dis pas que c'est Nicolas Sarkozy qui est responsable de la crise. Je dis que c'est des politiques libérales et capitalistes qui ont mis en place cette crise et que Nicolas Sarkozy n'a pas su y répondre. Avec nous, ça aurait été différent. En tout cas, les banquiers auraient payé plus et le peuple aurait payé moins. C'est le candidat des riches ? C'est ça que j'écoute un peu ? C'est son rôle de candidat de droite, comme l'UMP mène une politique en faveur des plus fortunés et pas en faveur en tout cas du peuple et des gens qui ne finissent pas les fins de moi, ça c'est certain. Le candidat des riches ? Est-ce que le RSA c'est le candidat des riches ? Est-ce que la réforme des retraites c'est le candidat des riches ? Je ne le pense vraiment pas. La réforme des retraites, on a demandé aux gens qui travaillent déjà toute leur vie et qui commencent tôt à travailler, de travailler encore plus longtemps, alors que le pays n'a jamais été aussi riche qu'il l'est. On produit 2 000 milliards d'euros par an alors que dans les années 80, on en produisait 500 milliards. C'est juste une répartition des richesses qui s'est faite au détriment des travailleurs et en faveur du grand capital. Et les retraites, on n'avait pas besoin de faire ça pour sauver nos retraites. Il suffisait de mettre à contribution les plus grands revenus du capital et de taxer les transactions financières. C'est uniquement un problème de curseur sur la répartition des richesses. Et c'est scandaleux, comme en Grèce, comme en Espagne. Comme ça n'a pas été encore le cas en France aussi durement, mais comme ça arrivera certainement dans les prochains mois et les prochaines années, si c'est la droite ou si c'est les sociolibéraux qui gagnent, le peuple va être encore celui qui paye la facture. Bon, on en reparlera de toute façon dans la partie programmatique. Venons au cas Jean-Luc Mélenchon. Le cas Jean-Luc Mélenchon. Le cas Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques mois en arrière, il était à 6%. Oui. Aujourd'hui, les sondages le mettent environ à 15%. Il est devenu le troisième ennemi de la présidentielle. Comment vous expliquez, Rémi Vincent, cette montée progressive ? C'est dû à une campagne, déjà sur le terrain, au niveau des militants, des sympathisants qui nous rejoignent, des candidats législatifs. C'est une campagne qui est exaltante, on va dire, qui nous porte. C'est une campagne qui donne du plaisir à faire. Donc ça se ressent, je pense, ensuite, dans la façon qu'on convainc les gens et dans le fait qu'on réussit à convaincre les gens. Et puis, c'est une campagne structurante. Nos thèmes sont repris, même par la droite et même par les sociolibéraux. On a repris l'écologie, on a repris le partage des richesses, on a repris la question démocratique, on a repris la question de la construction européenne. Et Jean-Luc Mélenchon, parmi les 4 ou 5 principaux candidats, on va dire, les candidats qui potentiellement seront au second tour et potentiellement gagneront, c'est le seul qui n'est pas anxiogène, c'est le seul qui ne se résout pas à l'impuissance, c'est le seul qui n'est pas un verre d'eau tiède à le social libéral. C'est un candidat qui clive, on a un programme qui ne le fait pas dans la demi-mesure. Parce que la saison des tempêtes arrive et on n'a pas besoin de gens mous ou de gens de droite pour faire face à la crise, il faut des gens de caractère. Et nous, au Front de Gauche, on a des têtes dures et les députés du Front de Gauche sauront tenir la barque face à la finance et face à cette mondialisation qui est totalement folle et qui nous a mis dans cet état-là. Alors je ne sais pas si Laurent s'est réagé à la tête dure, comme Jean-Luc Mélenchon, et le cas de Mélenchon, vous pouvez l'analyser comment du côté de l'UMP ? Écoutez, sur la forme, Jean-Luc Mélenchon est assez proche dans sa campagne de Nicolas Sarkozy. Ce sont tous les deux de fortes personnalités, de bons orateurs, animés de volonté, de déterminisme, de détermination, pardon. Voilà, ils font une campagne de terrain, ils sont force de proposition tous les deux, ils ont des idées nouvelles. Donc forcément, ça les rapproche au niveau de tempérament. Sur le fond, tous les opposent. Jean-Luc Mélenchon, c'est un showman qui est dans la démagogie, dans la provocation, dans la démesure. Voilà, il vend du rêve, Jean-Luc Mélenchon. On va voir Jean-Luc Mélenchon comme on va au spectacle, d'ailleurs. Donc vous êtes un vendeur de rêve. Voilà, c'est un vendeur de rêve. Voilà ce qu'est Jean-Luc Mélenchon pour moi. Nicolas Sarkozy, lui, à l'inverse, prend bien en compte la situation fragile encore, la situation économique fragile de notre pays. Il ne dit pas simplement aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. Il leur dit la vérité. Et la vérité, quelquefois, ce n'est pas promettre mon zémerveille à ses électeurs. Alors, Nicolas Sarkozy est beaucoup critiqué sur ce qu'on appelle la droitisation de son discours. Et même parmi des centristes, même de centres droits, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là ? Est-ce que Nicolas Sarkozy a droitisé le discours de l'UMP ? Le problème de la droitisation est récurrent. C'est-à-dire qu'à toutes les élections, on nous resserre la droitisation. Nicolas Sarkozy n'a absolument pas droitisé son discours. S'emparer de grandes thématiques populaires, entre guillemets, comme la sécurité, la justice, l'immigration, est-ce que ça, c'est droitiser le discours ? Bien évidemment que non. Droitiser le discours, ce n'est pas ça. Laissez, je pense que c'est de la responsabilité des grands partis de gouvernement, justement, de s'emparer de ces thématiques pour éviter de les laisser aux extrêmes, où là, le risque démocratique est beaucoup plus important. Donc, bien sûr que non, le discours de Nicolas Sarkozy n'a pas été droitisé plus que ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du côté du front gauche, tout ce qui est immigration, sécurité, ce sont des sujets qui ne sont pas forcément traités, d'un million d'un cent ? Si, si, nous, on a une réponse à tout. On a une réponse à tout. On a des axes, on va dire, philosophiques, idéologiques, au niveau de nos valeurs, qui nous permettent de répondre à tous les sujets. Je parlerai de ce que vous voulez. On peut parler de la prison, on peut parler de l'immigration, on peut parler de la peine de mort, on peut parler de ce que vous voulez, bien que ce thème ne soit pas l'urgence dans laquelle est plongé le pays, mais on peut en parler. Sans être marchand de rêve ? Non, mais c'est des réponses pragmatiques. Il suffit d'avoir un peu de sens de l'État, de regarder des chiffres, et d'avoir lu un petit quelques livres de scientifiques sérieux pour comprendre que les problèmes d'immigration et de la sécurité ne sont absolument pas bien traités par la droite et l'extrême-droite. Sur la droitisation de Nicolas Sarkozy et de l'UNP... Pourquoi vous dites la droite et l'extrême-droite ? C'est la droite et l'extrême-droite ? Non, c'est là où je voulais en venir. Nicolas Sarkozy ne s'est pas droitisé pendant 5 ans, il s'est extrême-droitisé. Je m'explique. Il y a d'abord eu un certain nombre de choses qu'on appelle les dérapages, qui ne sont pas des dérapages. Vous n'avez pas entendu ce genre de dérapage dans la bouche de militants du Front de Gauche. Il y a un socle idéologique commun entre l'extrême-droite et la droite, comme il y a un socle idéologique commun, on va dire, entre la gauche et l'extrême-gauche. Parlons concret. Quand vous parlez de dérapage, ça veut dire pour vous, le discours de Grenoble, c'est du dérapage ? Non, ça, c'est des discours structurants de droite. Par exemple, Mme Barège, dont vous êtes assez proche, en parlant du mariage homosexuel, a dit « Et pourquoi pas le mariage avec des animaux ? » Brice Hortefeux était condamnée par la justice française républicaine pour un jeu racial. Et par exemple, Christian Van Est, aussi un autre élu UNP... De la droite populaire. L'homosexualité est dangereuse pour l'humanité, elle est inférieure à l'hétérosexuel. Il faut être juste, Régné Van Est a été exclu de l'UMP. D'accord, mais il a été avec l'UMP, et on retrouve ce genre de personnage à l'UMP. Exactement. Et Brice Hortefeux n'a pas été exclu de l'UMP, après avoir été condamné par un juge indépendant pour un jeu racial. Un ministre de l'intérieur condamné pour un jeu racial, c'est quand même très important. Et il y a ces paroles, qui pour moi ne sont pas des dérapages. Ou alors, en tout cas, c'est des dérapages où c'est quelque chose qui leur a échappé, mais ils le pensent. Donc c'est un problème, et on ne retrouve pas ça. Et il y a dans les actes, le débat sur l'identité nationale, qui a été une honte pour le pays et pour nos concitoyens d'origine étrangère. Réduire le droitier de l'immigration, le discours de Dakar, qui a été une honte pour les relations entre la France et l'Afrique, et la législation sur les sans-papiers, sur les Roms. Il y a les paroles, qui sont extrêmement choquantes, extrêmement inquiétantes, et il y a les actes. Et Nicolas Sarkozy nous prévoit, s'il est élu dans les cinq prochaines années, encore plus d'extrême droitisation, notamment sur les immigrés et sur l'insécurité. Et ça, c'est inquiétant, parce qu'on peut avoir une réponse sur l'immigration et sur l'insécurité qui est républicaine, qui est de gauche, qui est socialiste, qui n'est pas de l'angélisme. Ça ne sert à rien d'essayer de nous faire passer pour des laxistes-angélistes. On a des réponses très sérieuses. On sait ce qu'il faut faire pour le pays, mais il n'y a pas besoin de la surenchère, il n'y a pas besoin de la provocation. Laurence Arrivagé, vous vous sentez provocatrice sur ces sujets ? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, vous pouvez sortir toutes les citations de la terre. Moi, je n'ai pas du tout envie... Oui, j'en avais d'autres. Oui, je me doute bien, je le vois. Je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ce genre de débat. Ça n'a que très peu d'intérêt pour les gens qui vont nous écouter ou nous lire. Je pense qu'ils vont mieux que vous nous parliez de vos propositions en matière de justice, de sécurité. Sur le mariage homosexuel, vous en pensez pas ? Vous condamnez ces propos ? Bien évidemment, je les condamne. Elle les a regrettés et d'autre part, ils ont été certainement, comme d'habitude, sortis de leur contexte pour faire du buzz. Non, bien évidemment que non. Elle ne les pense absolument pas, ces propos. Je la défends à 100 000% Brigitte Barège pour la connaître très bien. C'est une grande humaniste républicaine. Ces propos, je ne les cautionne bien évidemment pas. Par contre, au lieu de nous faire toutes les citations, dites-nous ce que vous vous proposez en matière d'immigration, en matière de sécurité. Non, mais il y a un journaliste pour poser des questions. Voilà, je veux dire, on peut faire ça pendant une heure. Il y a un journaliste pour poser des questions, mais il y a aussi deux politiques pour débattre. J'ai vu qu'il y avait le point dans le dérôlé du débat où on aborderait les questions de sécurité et d'insécurité. Exactement. Dans la partie programmatique, ceci dit, Rémi Vincent, vous pouvez aussi répondre à Laurence Arrivale. Sur l'immigration ? Non, mais voilà, parce que pour l'instant, à part faire de l'anti-sarkozyisme primaire, je n'ai pas vu grand chose d'autre. Alors, je peux aussi faire de l'anti-mélange onite aiguë, mais je crois que ça ne va pas vraiment élever le débat. Alors, sur l'immigration, est-ce que vous pensez que vous avez un projet réfléchi ? Oui. Alors déjà, il faut regarder les chiffres. Le solde positif d'entrée sur le territoire par an, c'est 17 000. Sur 66 millions de personnes, ce n'est pas beaucoup. Deuxièmement, l'immigration ne pose aucun problème à la France, ne pose aucun problème aux Français. Il n'y a pas de lien direct entre l'immigration et l'insécurité, entre l'immigration et le chômage, entre l'immigration et la perte d'identité nationale. Ces liens sont faux. On peut ressortir tous les chiffres qu'on veut, ça n'a jamais été avéré. Le lien qu'il y a, par contre, c'est entre la précarité, l'exclusion sociale et l'insécurité. Ça, ça a été prouvé. Ça, il y a des chiffres. Donc oui, les immigrés, on ne les accueille pas comme il faut. Donc ça nourrit un certain terreau pour des problématiques comme ça. Mais c'est là qu'il faut s'attaquer. La France, notre pays, est assez riche pour accueillir tous les gens qui veulent venir. Il ne s'agit pas d'accueillir toute la misère du monde. De toute façon, toute la misère du monde ne veut pas venir chez nous. Voilà. Le problème, c'est que quand on émigre de sa patrie, quand on émigre de sa région, c'est jamais par plaisir. C'est jamais les immigrés qui viennent d'Afrique ou d'Afrique du Nord ne regardent pas sur une carte. Tiens, c'est en France qu'il y a les meilleurs minima sociaux. C'est en France que je serai le mieux protégé. C'est aux Français que je vais aller voler le travail. Ils ne font pas ça. Quand on quitte son pays, c'est une vraie déchirure et c'est pour des raisons la plupart du temps humanitaires et sociales. On a assez d'argent pour accueillir tout le monde et en plus, avec le programme du Front de Gauche, avec une vraie bifurcation écologique et avec une vraie relance de l'activité, on aura besoin de tous ces travailleurs, de tous ces ingénieurs, de toutes ces têtes pensantes qui veulent bien se mettre au service de grands projets de la France et qui la plupart du temps veulent adhérer à nos valeurs, veulent devenir Français parce que la France est encore un idéal républicain qui fait envie à beaucoup de monde. Mais l'immigration n'est absolument pas un souci pour les Français et on est assez riche pour accueillir qui on veut. Alors, dans la réponse qui a été formulée tout à l'heure par Laurence Arribagé, on sentait comme une critique par rapport à Jean-Luc Mélenchon et une critique qui est répercutée très souvent. On dit Jean-Luc Mélenchon c'est le démagogue, c'est le populiste. Vous répondez quoi à ce genre d'attaque ? Déjà, je ne sais pas ce que veut dire démagogie et populisme. On l'emploie pour tout et n'importe quoi. En tout cas, on l'emploie pour Madame Le Pen, on l'emploie pour le guide Michelin, qui a même été un jour qualifié de populiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire populiste. La plupart du temps, quand on parle de populisme, c'est les élites qui parlent de quelqu'un qui s'adresse au peuple. Et c'est en fait un mépris caché pour le peuple. La réponse de Jean-Luc Mélenchon c'est de dire j'assume le fait d'être populiste. Oui, c'était dans le sens où si ce que j'ai dit c'est être populiste, d'accord, traitez-moi de populisme. Mais vous, c'est pareil. Si vous dites que de demander l'augmentation des salaires et dire que l'immigration n'est pas un problème pour la France, c'est populiste, d'accord, traitez-moi de populisme, je m'en fiche. Nous, ce qu'on propose, c'est un projet structurant de gauche et une révolution citoyenne. Alors, forcément, on a des positions qui ne sont pas des vergottièdes, on a des positions qui sont clivantes, on a des positions qui sont en totale contradiction avec la droite et avec la bourgeoisie. Donc voilà, on peut nous traiter de populisme pour ça, ça n'est pas une bonne attaque. Mais Jean-Luc Mélenchon, dans ses discours, je ne sais pas si vous le savez, à la fin de ses discours, il lit du Victor Hugo, il lit du Paul-Éluard. Dans ses discours, il explique pourquoi à gauche, on a le drapeau rouge, pourquoi on chante un traditionnel et la marseillaise, pourquoi on serre le poing. Dans ses discours, il explique pourquoi on s'appelle camarade, dans ses discours, il explique le rôle d'un syndicat, qu'est-ce que c'est que la révolution 1789. C'est des meetings d'éducation populaire. Il fait appel à la raison, il fait appel à l'intérêt général et il fait appel à la solidarité. Qu'est-ce qui est populiste que de faire ça ? Après, moi ce que je demande, c'est du respect pour nos arguments et pour les gens qui vont voter pour nous. On est en totale contradiction au niveau de nos propositions pour la France et de notre état des lieux de la situation. Mais parlez de nos propositions, parlez des propositions du Front de Gauche, parlez du programme du Front de Gauche, mais ne traitez pas les gens que vous méprisez parce qu'ils sont trop à gauche pour vous. Je ne traite pas ça. Je ne crois pas avoir fait ça. Non, mais je parle des journalistes en général qui au début nous ont traité des magots parce qu'on vend du rêve et de la droite et du Parti Socialiste qui nous traite de populiste et de démagogue. Moi je veux qu'on parle des propositions de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'elles sont faisables ou pas ? Est-ce que c'est bien ou pas ? Vous, Laurence Arribagé, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est un populiste, un démagogue ? C'est vrai que le mot populiste, ce n'est pas celui qui me vient immédiatement à l'esprit. Démagogue et vendeur de rêve, oui. Proposer aujourd'hui un SMIC à 1 700 euros, proposer de revenir sur la réforme des retraites, proposer un nouveau traité européen, enfin, que des choses improbables et inapplicables. Donc c'est en ce sens-là que je dis que Jean-Luc Mélenchon est un vendeur de rêve, Heureusement, vous ne l'avez pas attendu pour faire la révolution en 1780. Voilà, certes. Voilà ce que je dis tout simplement sur Jean-Luc Mélenchon. Après, je lui reconnais des qualités d'orateur, de tribun, je comprends. Il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Bien évidemment, que dire aux gens que la fin du mois, quand tout le monde est en galère, le 15 du mois, vous aurez 350 euros de plus, forcément, que ça interpelle et que ça plaît aux gens. Mais ce n'est pas crédit, ce n'est pas applicable. Ça ne plaît pas aux besoins, ils en ont besoin. Bien évidemment qu'ils en ont besoin. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle dans laquelle est le pays, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Vous savez, un décret pour augmenter le SMIC, ça prend quelques heures et ça signifie le lendemain du Conseil des ministres. Le problème du Front de Gauche, c'est des décrets, des décrets, encore des décrets. Non, il y a la loi aussi. Je pense malheureusement que tout ne va pas se passer exactement comme vous l'avez prévu. Justement, on va entrer dans la partie programmatique. Il y a deux visions qui s'opposent, notamment sur l'Europe. Nicolas Sarkozy a toujours été un pro-européen, même si aujourd'hui, il remet en cause notamment Schengen, mais il a toujours été pro-européen. De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon a toujours regardé l'Europe avec un certain scepticisme, voire sur certains référendums, il s'est positionné contre certains traités. Aujourd'hui, dans cette présidentielle, la posture, c'est quoi du côté de Jean-Luc Mélenchon ? Déjà, l'Europe, ce n'est pas un projet en soi. L'Europe, ça peut contenir plein de choses différentes. Les nazis ont voulu faire l'Europe, les romains ont voulu faire l'Europe, il y a l'Europe libérale et il y a l'Europe de gauche. Nous, on est pro-européens, évidemment, on n'est pas nationalistes, ce qui nous différencie de Marine Le Pen. On veut une Union européenne, on veut une existence, une existence d'une structure commune et de coopération entre les États. C'est évident, ne serait-ce que pour la paix, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Par contre, on est contre l'Union européenne actuelle et l'Union européenne qui se construit depuis des décennies grâce à la droite et à la social-démocratie. Par exemple, l'Union européenne d'aujourd'hui est une Union européenne, on a inventé le terme qui a été repris par d'autres candidats, austéritère, qui prévoit l'austérité pour la Grèce, pour l'Espagne, pour faire crouler les peuples sous des plans de rigueur injustes et autoritaire. Par exemple, en 2005, le peuple français, souverain, éclairé, après un grand débat national de long mois a voté non au traité constitutionnel européen. On peut dire qu'il fallait voter oui, le peuple a voté non. Trois ans plus tard, avec la complicité des députés socialistes au congrès de Versailles en 2008, Nicolas Sarkozy fait passer le traité Lisbonne qui est, selon l'aveu même de Valéry Giscard d'Estaing, le même que celui de 2005 à plus de 90%. C'est inacceptable. Quand le peuple se prononce, on ne dit pas vous re-votez tant que vous aurez voté oui. En Irlande, on a fait voter les Irlandais deux fois jusqu'à ce qu'ils votent bien. Donc ça, c'est un problème. Sur la méthode, l'Union européenne actuelle est un gros problème. Et puis sur le fond, nous, on demande la renégociation totale de tous les traités européens. Il faut que l'Union européenne mette en place un vrai protectionnisme pour protéger son marché intérieur, pour relancer l'activité et lutter contre le chômage. Il faut que la BCE puisse prêter à 0%. Mais tout ça, ça ne se fera pas sans la France. Et si le Front Gauche est majoritaire, on va se mettre autour de la table des négociations et on va dire aux autres pays si vous voulez continuer l'Europe et la France, ça, ça et ça, ce n'est pas négociable. Il faudra relancer un grand plan de négociation d'un nouveau traité européen. L'UMP est toujours à fond sur la reconstruction européenne ? Oui, on peut faire beaucoup de reproches à Nicolas Sarkozy, mais pas celui de ne pas être un Européen convaincu. Nicolas Sarkozy a toujours fait le choix de l'Europe. L'Europe est bien, oui. Dès son arrivée au pouvoir en 2007, c'est quand même sous son impulsion que le traité de Lisbonne a vu le jour, a doté vraiment l'Europe d'une vraie gouvernance politique. Mais l'Europe n'a de sens aujourd'hui que si elle protège. Le monde a évolué, la société a évolué, elle doit, l'Europe, continuer à protéger son identité, ses frontières, sa politique commerciale. Et aujourd'hui, ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est que Schengen ne répond plus tout à fait à ces attentes-là. C'est la raison pour laquelle il propose de prendre ses dispositions si, là encore, le traité de Schengen n'évolue pas. Alors, en matière de politique d'immigration, par exemple, alors que tous les pays du monde surveillent leurs frontières, nous, les frontières extérieures de l'Europe ne sont plus du tout surveillés. Mais qu'est-ce que vous avez contre les immigrés ? Ne sont plus du tout surveillés. On ne peut simplement pas accepter, on ne peut plus, pour une bonne intégration, continuer à accueillir des flux migratoires qu'on ne pourra pas intégrer correctement. Il y a 17 000 personnes qui rentrent sur le territoire par an. C'est ça, un flux migratoire ? Donc, en fait, si, d'ici un an, Nicolas Sarkozy a expliqué pour la chrétienté, pour l'Europe blanche, vous continuez à me couper la parole toutes ces 10 secondes. Je ne comprends pas ce que vous reprochez à l'immigration. Le problème, c'est que je vous écoute. C'est une obsession, je pense. Si vous ne m'écoutez pas, je pense qu'on risque vraiment d'appauvrir ce débat. Je vous laisse terminer. Vous me laissez terminer, après, vous pourrez reparler. Ça vous convient ? C'est très bien. Très bien. Donc, en matière de flux migratoire, ce que dit Nicolas Sarkozy, si, d'ici un an, Schengen ne se dote pas d'un véritable gouvernement politique pour gérer les crises, s'il ne se dote pas d'une véritable politique de convergence du droit des étrangers, d'une véritable politique de contrôle des flux migratoires, alors la France prendra ses dispositions et se mettra en retrait de Schengen, du moins sur ce domaine-là. La même chose en matière de politique commerciale, ce qui a été fait pour l'économie, pour la finance, il faut le faire en matière de réciprocité commerciale. En Europe, tous les marchés publics sont ouverts à la concurrence. Dans le reste du monde, les marchés publics ne sont pas ouverts. Donc, là encore, Nicolas Sarkozy l'explique très clairement, si une part des marchés publics en matière de politique commerciale n'est pas réservée aux entreprises qui produisent ou qui fabriquent en Europe, là encore, la France prendra ses dispositions. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy aujourd'hui sur Schengen. Schengen n'est plus totalement adapté à la situation actuelle, à cette crise d'une ampleur majeure. Alors, Laurence Arrivager, est-ce que vous n'êtes pas gêné aujourd'hui de la position de l'Allemagne ? Puisqu'on a eu pendant des mois un tandem qui était solide, qu'on considérait en tous les cas comme solide entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et aujourd'hui, du côté de l'Allemagne, on voit les sondages en France, on se dit que la gauche pourrait arriver au pouvoir et on dit qu'il y aurait des négociations sous-mains entre Merkel et l'équipe d'Hollande. Sachant qu'Hollande rejoint un peu Jean-Luc Mélenchon sur certains dossiers européens puisqu'il dit qu'il faut revoir certains traités. Certains traités, oui. Ça ne vous dérange pas de savoir que l'Allemagne pourrait négocier en sous-main ? Je vous laisse la responsabilité de... Ah, mais je lis les mêmes journaux de vous. Non, je n'en ai pas lu. Je vous le dis. Écoutez, ça me paraît quand même un petit peu improbable de ce que vous me dites là. Je crois que, voilà, l'Allemagne a toujours été... a toujours eu la même position que la France sur l'Europe, sur... a toujours eu les mêmes... les mêmes motivations en matière de construction européenne. Donc, je ne pense pas que Angela Merkel ou ses amis soient en train de négocier... Elle aurait dit qu'elle serait prête... Elle aurait dit. Elle aurait dit qu'elle serait prête à renégocier certains traités au vu de ce qui se passait en France. Oui, et Nicolas Sarkozy explique qu'il serait prêt, lui, à renégocier Schengen. Donc, voilà, on verra ce qui se passera après le 6 mai. Là, je pense que c'est quand même un petit peu prématuré de faire des... ces positions. Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne, ou en tous les cas, quand il a démarré sa campagne officielle, a proposé des référendums. Si, ça a été... Il a lancé sa campagne comme ça, en parlant de référendums sur l'immigration, justement, et de référendums notamment aussi sur l'assurance chômage. Est-ce que leur référendum, c'est la bonne solution ? Alors, déjà, je vous rassure, Nicolas Sarkozy n'a pas prévu d'utiliser le référendum pour consulter les Français sur la pluie ou le beau temps. Il n'a jamais été le plus grand défenseur du référendum, Nicolas Sarkozy, il faut l'admettre. Oui, il a pas foi et le votement en 2005. Il n'a pas toujours été le plus grand défenseur du référendum. Ce qu'il dit aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, c'est que là encore, la société a évolué, le monde a évolué sur des grands sujets qui font débat. Si des accords ne sont pas trouvés avec les partenaires sociaux, s'il y a des blocages, alors il fera appel au référendum. Aujourd'hui, son premier référendum, le premier référendum qu'il propose sur la formation des chômeurs, il explique ceci, Nicolas Sarkozy, il y a près de 3 millions de chômeurs en France, seulement 10% suivent une formation, 16 000 offres d'emploi ne sont pas satisfaites, ne sont pas pourvues aujourd'hui, donc il demandera aux Français si le droit à la formation des chômeurs pour tous, quel que soit son âge et quel que soit sa formation, est une bonne idée, tout simplement. Ensuite, sur l'immigration, je n'ai pas entendu parler d'un référendum sur l'immigration, sur le droit de vote des étrangers, peut-être ? Non, mais sur donner au juge administratif la possibilité ou non d'expulser les... Il y a des gestes qui seraient plus rapides que ce n'est pas la justice. Les référendums dont il parle en priorité, c'est celui sur le droit à la formation et sur l'indemnisation du chômage. Mais Laurence Arrivager, quand Nicolas Sarkozy parle de référendum sur l'immigration sur l'assurance chômage, on est en droit de se demander, il a été au pouvoir pendant 5 ans, à ce moment-là, pourquoi ces dossiers n'ont pas été traités ? Pourquoi avoir besoin d'un référendum maintenant ? Il le dit, il le reconnaît, il le dit très clairement. Il n'a pas pu tout faire, Nicolas Sarkozy, en 5 ans. Il a déjà fait beaucoup, fait beaucoup pour protéger les Français le mieux possible. Il n'a pas pu tout faire. Donc maintenant, il propose de nouvelles réformes. Il veut poursuivre le train des réformes qu'il a engagées. La crise étant derrière nous, même si la situation économique est encore fragilisée, il va désormais mettre en place des nouvelles réformes pour le pouvoir d'achat des Français, pour lutter contre le chômage. Il va s'attaquer vraiment à ces grands domaines-là. Rémi Vincent, sur l'idée de référendum ? Il y a un référendum sur les chômeurs et sur la possibilité d'expulser plus facilement pour la justice administrative. Sur les chômeurs, il faut rappeler déjà qu'il y a 5 millions de chômeurs, toutes cas décorées confondues en France, et qu'on en a gagné un million pendant le dernier quinquennat de Nicolas Sarkozy. Dans les autres pays, on en a gagné 200. Oui, mais après, 200 ou plus. Non, mais c'est bien quand même de le rappeler. Oui, mais on peut le rappeler. Il ne faut pas oublier de le rappeler. Très bien. Moi, je suis candidat à être député du peuple français, à la Sommée nationale française. D'accord. Mais quand ça me s'arrange de parler des autres, on en parle, et quand ça me s'arrange un petit peu moins... Voilà. Sur les référendums, nous, on est ravis de la nouvelle passion de Nicolas Sarkozy pour la démocratie. On rappelle juste que les référendums, c'est quelque chose de sérieux. J'espère, par contre, que si Nicolas Sarkozy n'a pas le résultat qu'il veut aux deux référendums, il ne redemandera pas aux Français de remonter. En 2005, le peuple français a voté à 55% pour le non. En 2008, ça a été bafoué. Le problème de ces deux référendums, c'est que... Moi, les thèmes me dérangent beaucoup. C'est nauséabond. Je ne traiterai pas ces mesures de populisme parce que j'ai dit tout à l'heure que ça ne voulait rien dire. Mais on comprend l'idée... Non, parce que maintenant, si on se retrouve avec Nicolas Sarkozy avec le mélange au populisme, s'il y a deux populistes autour de la table, ça ne va pas le faire. Non. C'est ces deux référendums qui pointent du doigt deux catégories parasites. qui profitent et le chômeur qui profite. Le problème d'un référendum, normalement, moi, la vision que j'ai d'un référendum, c'est soit on est dans une démocratie participative avec la démocratie directe et on vote sans arrêt. Et on vote sans arrêt. Ça, d'accord. C'est un modèle qui peut se défendre. Soit on est dans un modèle de démocratie représentative et quand on demande au peuple son avis par référendum, c'est sur les grands sujets de société, sur les grandes orientations de la nation et de la patrie. Sur la construction européenne, il faut des référendums et il faut respecter le vote. Sur la modification de la constitution française, il faut des référendums parce que ça touche aux structures mêmes de notre organisation politique. Et sur la politique énergétique, par exemple, là, sur une bifurcation énergétique, le Front de Gauche propose un référendum pour ces trois sujets. Sur le nucléaire, sur la construction européenne et sur la future VIème République. Ça, c'est des sujets structurants, ambitieux pour un peuple, pour savoir où on va, plutôt que de pointer du doigt certaines catégories qui profiteraient de certains acquis sociaux. Pour moi, ce n'est pas des référendums. Là, Nicolas Sarkozy manque profondément d'un sens de l'État et d'un respect des valeurs républicaines. Jean-Luc Mélenchon en tant que président de la République et nous en tant que députés du Front de Gauche à l'Assemblée nationale, on aura une vision plus haute, on va dire, de la dignité républicaine et on ne demande pas au peuple, on ne pointe pas du doigt des catégories parce qu'après, on va demander le régime spécial des fonctionnaires, ensuite, on va demander les syndicalistes, après, on va aller voir les cheminots et on va faire un référendum. Mais alors, c'est normal que les chauffeurs de bus partent à tel âge. Après, il y a plein de référendums qui seront possibles. Non, il faut des référendums sérieux précédés toujours d'un grand débat national avec des débats avec les concitoyens et d'une vraie éducation populaire. Ça, c'est un vrai référendum. Alors, vous avez parlé, Rémi Vincent, d'acquis sociaux. Alors, justement, Jean-Luc Mélenchon, il veut revenir sur la réforme des retraites. En fait, Nicolas Sarkozy est sans gouvernement et il propose un SMIC à 1 700 euros. Est-ce que là, on n'est pas franchement dans la démagogie ? Pourquoi ? Au vu de la situation actuelle, les déficits publics, est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui, quand on se présente à la présidence de la République, de dire on revient sur une réforme des retraites et on fait le SMIC à 1 700 euros ? Déjà, il faut se demander pourquoi ces personnes-là ont l'obsession constante de faire des économies. Qu'est-ce qu'ils ont d'obsession, qu'une obsession de faire des économies ? Est-ce que pour soigner votre enfant, vous allez vous dire est-ce que ça vaut bien le coup que je dépense ça pour soigner ? Si votre toit est cassé, est-ce qu'il vaut bien que je le répare parce que je n'ai pas beaucoup d'argent ? Il y a des choses non négociables qui touchent à la dignité humaine et au niveau de vie qu'il faut dépenser. Voilà. Des fonctionnaires, il en faut... Il va se retrouver dans la situation de la grèce dans quelque temps. Oui, oui, bien sûr. Toutes. D'accord. Dans le système de libre-échange mondialisé, évidemment que nos propositions ne sont pas faisables. C'est pour ça que nous, en parallèle de l'augmentation du SMIC, on demande ce protectionnisme européen. Ça veut dire que concrètement, le salarié qui va être augmenté de 300 euros net par mois, il va consommer à des entreprises ou à de la production locale. Il va relancer l'économie. C'est ce qu'on appelle les circuits courts. Et en plus d'être une relance de l'activité par la demande, grâce à ce protectionnisme, c'est des mesures écolo. Parce qu'en consommant local et en consommant de meilleure qualité, grâce à l'augmentation des salaires, on fait un grand pas dans ce qu'on appelle nous la planification écologique. Après, le pays, je le répète, n'a jamais été aussi riche qu'il est maintenant. Notre PIB a augmenté de 4 fois plus depuis les années 80. Et entre les années 80 et aujourd'hui, il y a 10 points de la répartition du PIB qui est passé de la poche des travailleurs, sous forme de prestations sociales et de salaires, dans les poches du capital, sous forme d'exonération, de niche fiscal et compagnie. Donc l'argent, il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Il faut juste aller chercher où il est. Il faut avoir la courage de mettre en place une fiscalité redistributive. Et à partir de ce moment-là, dans ce protectionnisme européen, on fait ce qu'on veut. La France, le peuple, les souverains. Ce n'est pas les marchés, les marchés financiers et les banques qui n'ont pas de division blindée. La force reste à l'État. Et si le peuple français se dote d'un gouvernement du Front de Gauche, le gouvernement du Front de Gauche fera tout ce que le peuple français lui va demander de faire. Laurent Sari-Bagé, c'est de la folie pour vous de revenir sur la retraite à 60 ans de finir qu'à 1 700 euros. Le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, c'est 36, 44 et 89. C'est l'économie de la planification. C'est la relance. C'est la relance. Socialiste, oui. Très copieux, mais très indigeste. Vous vous effrayez, mais vous mettez le droit où il faut, c'est exactement ça. C'est déjà pas mal. J'ai bien compris. Donc, votre programme. Les membres, les entreprises, quasiment inconnues dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je n'avais rien sur ça. Vraiment. Oui, de la dette, oui, du financement de vos mesures. Je réponds à ça. Voilà. Donc, vraiment, c'est... Voilà. Vouloir un SMIC à 1 700 euros, c'est juste improbable. Le SMIC à 1 700 euros et fait inflationniste vous êtes assuré dans les secteurs d'activité où la main-d'oeuvre est une composante essentielle. Coiffeur, pommier, le ménage, vous êtes assuré que le coût de la prestation dans la minute flammera, c'est évident. Donc, ce qu'on aura donné d'un côté, on le reprendra de l'autre immédiatement. C'est mécanique. Ne parlons pas... Alors, je ne vais pas vous parler d'une entreprise de caca, je vais vous parler des PME et des TPE qui, avec un coût du travail qui est déjà le plus élevé d'Europe à l'exception de Luxembourg, vont immédiatement mettre la plaie sous la porte dans le pire des cas. Ensuite, dernier effet pervers, à plus sûr de votre SMIC à 1 700 euros, les délocalisations. Quand un chef d'entreprise va vouloir venir s'installer à Toulouse et que de l'autre côté des Pyrénées, le coût du travail sera moitié moins cher, son raisonnement sera vite fait. Il va s'installer en Espagne et pas en France. Donc, le SMIC à 1 700 euros, là, c'est même plus du rêve, c'est même plus de l'utopie, c'est un carnage de SMIC à 1 700 euros. Alors, et la retraite, la réforme des retraites, c'est la plus courageuse du quinquennat. C'est parce qu'elles ont été réformées, les retraites, par Nicolas Sarkozy, qu'aujourd'hui, elles sont payées, qu'elles ont même été revalorisées il y a quelques jours. Revenir sur cette réforme alors que l'espérance de vie augmente, que le nombre de la population active diminue de fait, là encore, c'est totalement inconscient. D'ailleurs, au moment de la réforme des retraites, tout le monde a pu voir, je pense que chacun a un coin de sa tête de manière inconsciente, savait que cette réforme était capitale et il était impossible de ne pas la faire. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de blocage en France suite à cette réforme des retraites. Oui, oui, j'ai étudié des millions de salariés dans l'année. La réforme des retraites, c'est 21 milliards de recettes supplémentaires à l'horizon 2017 pour un retour à l'équilibre. Payé par qui ? Par les travailleurs. Si cette réforme des retraites n'avait pas été faite, aujourd'hui, les retraités ne toucheraient pas la retraite à la fin du mois. Nous serions dans la situation de nos voisins européens. Donc je pense que revenir à la fois sur la réforme des retraites et proposer un SMIC à 1 700 euros, là, je pense que ce n'est vraiment pas sérieux. Alors, Rémi Vincent, il y a une attaque forte. Je peux répondre, tout simplement. Vous allez répondre. Il y a une attaque forte qui a été formulée la parole en Sari-Bagé par rapport aux entreprises. Oui. Ça veut dire que le front de gauche ne tient pas compte du monde économique, ne tient pas compte des réalités des chefs d'entreprise ? Au contraire, les PME et les petites entreprises ont intérêt à voter front de gauche. Déjà pour la stabilité et pour savoir où elles vont. Pour une entreprise, c'est important de savoir où elles vont. Au niveau de la stabilité fiscale, par exemple, il est important de savoir combien elles vont être imposées sur les 5-6 prochaines années. Avec notre planification écologique et notre système de planification de l'économie dans le sens fiscal du terme, ils sauront ou ils y auront. Premier élément. Alors, sur les PME et les TPE, le SMIC ne va, comment dire, ça ne pose pas un souci pour les petites entreprises. Je rappelle le principe du protectionnisme. Grâce au protectionnisme, le circuit court et les entreprises locales vont être favorisés. Ensuite, nous proposons la création d'un pôle public bancaire. Aujourd'hui, une PME qui veut emprunter sans dette sur les marchés privés et la moyenne des taux d'intérêt est à 6%, ce qui est énorme pour une petite entreprise. Grâce au pôle public bancaire, on prêtera aux petites entreprises à quasiment 0% ou à 0% en fonction des demandes de prêt. Donc, les entreprises feront des économies, ne seront plus taxées sur leurs prêts par les banques privées, on leur prêtera gratuitement. Donc, ça leur permettra d'amortir cette hausse de 1 700 euros. Ensuite, sur l'inflation, oui, l'augmentation du SMIC aura un impact sur l'inflation. On chiffre à peu près, et ça, ce n'est pas un marxiste, c'est l'économiste en chef du FMI qui dit qu'il y aura une infraction entre 4 et 6%. Ça peut paraître beaucoup, mais à côté d'une augmentation des salaires de presque 20%, les salariés et les consommateurs ne seront pas plus que ça touchés par l'inflation. Au contraire, ça va être tous ceux qui mettent de côté toute cette épargne qui reste dans des comptes en banque uniquement pour faire fructifier le fruit de l'argent lui-même qui dort, eux, ils vont avoir un souci. Donc, ça va relancer la demande. Donc, l'inflation, ce n'est pas un gros problème. Et puis, en sortant de crise, en général, ça sort par l'inflation ou par la guerre. Il vaut mieux l'inflation, je vous assure. J'ai noté tous les points parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est passionnant d'ailleurs d'y répondre. Sur la délocalisation, l'augmentation du SMIC ne favorisera absolument pas les délocalisations parce que quand vous prenez les 100% d'emplois au SMIC, comment ils sont répartis par secteur d'activité ? Il y a uniquement 5% des emplois au SMIC qui sont dans des secteurs délocalisables. Les 95 autres pourcents, c'est le bâtiment, l'hôtellerie, services aux particuliers, commerce de détail. Votre coiffeur, il ne va pas délocaliser si on augmente. Il augmentera le coût de la prestation. Oui, mais les salaires auront augmenté. C'est un système de vase communiquant, mais l'argent, ça revient de notre produit. Quel intérêt ? L'intérêt, c'est que les gens qui le 15 du mois ne peuvent plus se loger, ne peuvent plus se chauffer, ne peuvent plus acheter à manger ou sauter repas, madame, ça, ça a l'intérêt pour eux. C'est peut-être déconnecté de vos réalités, mais l'augmentation du salaire, l'augmentation du salaire, c'est vital. On ne le reprendra pas. Non, on ne le reprendra pas. Pas autant. Là, on le reprendra, c'est les gens qui spéculent et les gens qui placent en banque et qui n'en font rien. Eux, on va leur prendre. Mais ça, je le reconnais, eux, ils vont payer. Eux, ils vont payer. Et ils n'ont pas intérêt à ce que le Front de Gauche arrive au pouvoir. Parce que la masse du peuple qui ne gagne pas beaucoup, elle, elle va être augmentée, elle va avoir un pouvoir d'achat augmenté. Sur les retraites, c'est une idée aussi de dire on vit plus longtemps donc il faut travailler plus longtemps. C'est une idée aussi. On vit plus longtemps parce qu'on travaille mieux, parce qu'on travaille moins d'argent et parce qu'on travaille moins longtemps. La réalité, Rémi Vincent, c'est qu'on est déjà l'un des pays d'Europe, même avec la réforme, où les gens travaillent le moins sur une durée de vie. Et là, vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut revenir dans le corps d'un réel. Mais si on était en état de guerre, qu'on était en état de faillite et qu'il n'y avait plus d'argent nulle part, on demanderait peut-être à nos compatriotes « Allez, il faut tous travailler, travaillons plus, il faut redresser le pays. » Il y a des gens en France et des Français, millionnaires, des grandes entreprises qu'on n'a jamais aussi peu taxées de l'histoire depuis les révolutions industrielles. Donc c'est à ces personnes-là qu'il faut prendre. Pourquoi demander toujours aux travailleurs de faire des efforts ? Pourquoi en période de crise, c'est la personne qui a 59 ans, on va lui demander de travailler deux ans de plus et on va lui dire « Non, on n'augmente pas ton salaire, on attendra par jour au lieu de repas. » Ce n'est pas comme ça qu'on le raisonne, nous. On part des besoins humains et on met tout en œuvre pour qu'ils soient satisfaits. Ensuite, il y a des gens qui gagnent moins d'argent à cause de nous, mais ça, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on appelle la solidarité nationale et en plus, c'est un cercle vertueux parce qu'un pays où il y a une cohésion nationale, c'est un pays qui avance plus vite. Et sur le financement du programme, parce que c'est un grief qu'on nous fait souvent et je le comprends, on a des mesures qui coûteront cher à certains. Vous avez chiffré ? Oui, oui, mais je vais y arriver. On prévoit l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Voilà. Il faut créer 80 000 postes dans l'éducation nationale. Il faut créer des policiers. M. Sarkozy a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes. On a besoin de policiers et de gendarmes. On a besoin de fonctionnaires dans toutes les fonctions publiques de l'État. On le finance comment ? Je parle de 10 points depuis les années 80 qui sont passés des travailleurs au capital. L'impôt sur revenu, notre réforme de l'impôt sur revenu avec 14 tranches jusqu'à 100% parce qu'on veut un salaire maximum, 20 milliards. L'ISF et les droits de succession, 10 milliards. Suppression de l'impôt sur la calculette. On peut, sur la dette, on a une dette de 1 800 milliards. Sur cette dette-là, on peut en annuler une partie parce qu'il y en a une qui est légitime. Et en plus, il y a un livre qui vient de sortir, je ne me souviens plus l'auteur, les avoirs des Français à l'étranger, en Suisse, au Luxembourg, dans tous les paradis fiscaux, il y a plus de 600 milliards qui sont dans ces paradis fiscaux. Ceux-là, il faut aller chercher parce que 600 milliards, c'est 600. Oui, mais il faut le faire. Ces 600 milliards qui sont en Luxembourg ou en Suisse, s'ils étaient en France, ils seraient investis, dépensés ou taxés. L'un des trois. C'est-à-dire que ça repartirait dans le système économique. Donc nous, on gagne 195 milliards par an avec toute la réforme de la fiscalité que je viens de vous dire, notamment également la fraude à la colle blanche, comme on appelle ça. Les revenus financiers des entreprises, ça rapporte 20 milliards. Voilà. En tout, on a 195 milliards par an qui serviront à augmenter la qualité de service public, à augmenter le nombre de fonctionnaires et à faire des grands investissements d'État pour relancer l'économie. Et ça, c'est possible. On peut dire que c'est effrayant, on peut dire que ça va effrayer les riches, on peut dire qu'ils vont partir, on peut dire que les chars russes vont arriver sur Paris. On peut faire peur avec ce qu'on veut. C'est un choix de société. On sait comment le financer et on saura comment l'appliquer. Non, ça va imaginer que vous avez peur des chars russes. Oui. Sur les années dont j'aurai cette crise. Une peur botanique. Non, non, écoutez, j'ai bien écouté la démonstration de Rémi Nelsa. Bien évidemment, je reste sur mes positions. Je pense que ce n'est pas du tout sérieux de proposer des choses comme ça à ce ministre de la réforme des retraites. Mais comment on veut améliorer la vie des gens ? Vous savez très bien que personne ne reviendra sur la réforme des retraites. Si, nous ? Personne. Oui. Si, si, on y reviendra. Moi. Bien. Il va falloir... D'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet. J'ai entendu Jean-Louis Mélenchon il y a quelques jours dire si je me maintiens à 15%, il va devoir se navaler le smigre. C'est un gros, François-Land. Je trouvais ça extrêmement drôle. À mon avis, il risque de... Mais comment vous améliorer la vie des gens si ce n'est pas possible d'augmenter les salaires ? Comment vous faites concrètement ? On est ici pour ça. On propose un chemin au pays soit voter à droite soit voter à gauche. Nous, on propose comment améliorer la vie des gens. Comment vous améliorer l'avis des gens concrètement ? Quand Nicolas Sarkozy propose de baisser les charges salariales et de rapprocher le brut du net sur les bas salaires, c'est-à-dire 1 000 euros de plus par an, ça, c'est une vraie mesure qui... Ça va améliorer la vie des gens. Bien évidemment. De la même manière que votre smigre à 1 700 euros. De la même manière. Mais Nicolas Sarkozy prend vraiment en compte la réalité, ce qui se passe en ce moment, la crise qui n'est pas encore derrière nous. Et là, vous nous promettez une explosion des délicits. On propose des solutions et si on est élu, on les applique pas. Est-ce qu'à un moment donné, vous parliez de la dette ? Oui, mais c'est ça. La question de la dette, c'est ça qui va améliorer la vie des gens. Je ne vais pas se lancer encore une fois dans le débat. Je ne vais pas se lancer dans le débat parce qu'il y a des enjeux. Oui, mais la dette, c'est central. La dette, c'est la cause de la crise. Donc, il faut en parler. J'ai fait rapidement. Sur les 1 800... Ah, très rapidement. Très rapidement. Sur les 1 800 milliards de dettes, il y en a une grande partie qu'on peut annuler parce qu'on ne la doit pas. Et le peuple français ne sait pas en aider auprès des banques. Eh bien, on l'annule. Vous l'annulez. Vous sortez la planche à billets. Non, on dit qu'on ne remboursera pas les banques sur certaines structures de la dette. D'accord. Il y a une dette qui est bonne. Il faut créer des emplois, des emplois de fonctionnaires. Il faut construire des routes, il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux, il faut construire des... Pourquoi elle aillez tout le monde cette dette ? Tous les pays ont même pas. Il n'y a que vous que les libéraux et les sociolibéraux qui sont soulignés à ces rôles. Le reste, nous... Donc, nous, la partie de la dette est illégitimée. Rémi Vincent, parlez concrètement. Tout ce qui est agence de notation, tout ça, vous n'en tenez pas compte ? Ah oui, c'est compliqué. Les agences de notation... Alors déjà, les agences de notation, c'est l'oligarchie française qui se fait enflée par l'oligarchie américaine si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que c'est les banques américaines qui viennent noter les banques françaises sur comment on fait et qui viennent noter les citoyens français et l'État français. On n'a pas à se soumettre à des banques américaines qui ont une logique de classe et qui ont des intérêts là-dedans. Nous, notre seule agence de notation, c'est... On propose un programme, on nous fait confiance, on l'applique et on se repropose au suffrage des citoyens. C'est pas Moody's et compagnie qui vont dire à l'État français voilà comment vous devez gérer vos affaires, vos finances publiques et se soumettre à tel point à une oligarchie, en plus une oligarchie américaine qui a un autre bout de la terre et qui ne roule absolument pas pour le peuple français ou alors il ne faut pas faire la démonstration, se soumettre à eux, c'est suicidaire et c'est un acte de trahison patriotique parce que le peuple français n'a pas à payer ce que pensent les Américains de nous. Quand vous entendez ça, Laurence Arrivager, vous vous dites... On est concerné. Ah non, oui. Juste. Je me dis simplement ça. Non mais pour vous, le fond de gauche ne tient pas compte d'une réalité économique qui est la dette. Non, mais l'économie qui est la dette qui est vraiment... qui devrait être la principale préoccupation de tous les candidats. Mais c'est notre préoccupation que je vous donne comment parler. On a remis la dette. Oui, on a remis la dette. Non, il y a une dette qui est légitime et il y a une dette qu'on va restructurer. On ne sera pas d'accord forcément sur ce sujet. Alors on va avancer. Il y a des enjeux nationaux, il y a également des enjeux locaux. Oui. Vous avez un point commun, c'est que vous vous engagez au niveau des élections législatives. Laurence Arrivager est suppléante de Jean-Luc Boulard sur la troisième circonscription de Haute-Garonne. Rémi Vincent, lui, est candidat pour être député sur la sixième circonscription. Vos motivations personnelles avant de parler concrètement de l'élection, quelles sont-elles ? Laurence Arrivager, pourquoi vous avez accepté d'être la suppléante de Jean-Luc Boulard ? D'abord parce que c'est une première expérience sur un scrutin unilominal. Donc je pense que je vais beaucoup apprendre aux côtés de Jean-Luc Boulard sur cette circonscription. C'est un challenge. Il me l'a proposé, j'ai accepté, je travaille avec lui à la tête de l'UMP. Ça se passe très très bien. Et donc là, on est sur le terrain déjà depuis le dernier. Voilà, on fait une bonne campagne, on est présents et voilà, c'est un challenge. Il y a eu un jour quand même à un moment donné. Parce qu'il y a des humeurs qui disaient que c'était Laurence Arrivagé qui allait partir. Il n'était pas certain que Jean-Luc Boulard décide de leur personne ? Ça a peut-être été évoqué à un certain moment mais pas plus que ça. Ce flot a rapidement été dissipé par Jean-Luc quand il a annoncé sa candidature. Le flot était plutôt distillé par certaines personnes qui ne veulent pas que du bien à Jean-Luc Boulard à mon avis. Rémi Vincent, pourquoi sur la sixième d'abord et pourquoi se présenter après sur une élection législative ? La campagne du Front de Gauche c'est d'abord la campagne présidentielle et ensuite il y aura la campagne pour la législative. Ah non, je vous parle de la législative. Oui, oui, oui. Vous menez par la présidentielle. Je me place dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon et du programme présidentiel. Passer cette élection, on rentre dans la législative. Moi, j'y suis plus longtemps mais on va être au cœur des débats. Pour nous, c'est central législatif parce que c'est l'élection du Parlement national, du Parlement français donc c'est l'émanation pure de la volonté générale ou c'est censé l'être en tout cas. pour dire faites-moi confiance pour vous représenter à l'Assemblée nationale et je ne représenterai pas les électeurs de la 6ème circonscription. À l'Assemblée nationale, on représente le peuple français. Donc moi, c'est avec une grande excitation que je me dis être à l'Assemblée nationale, représenter le peuple et dire l'intérêt général en son nom en prenant toujours évidemment la température de ses concitoyens. Pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir faire ça et puis c'est un grand honneur d'être soutenu par le Front de Gauche qui est une alliance de plusieurs formations de gauche notamment les principales le parti de gauche des Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste français. Pour moi, c'est un grand honneur que notamment les camarades du Parti communiste me fait confiance. Ce n'est pas évident pour eux. Ils ont une longue histoire. Ils ont rarement fait confiance ou ils ont rarement investi d'autres personnes que les gens issus de la Ronde. Pour moi, c'est un grand honneur et j'y vais avec beaucoup d'excitation et beaucoup de confiance. Alors, vous avez un point commun. J'en ai trouvé un. Vous avez un point commun pour un Jean-Luc Châtelard. Vous avez un point commun. C'est que vous avez essayé dans cette élection législative de mettre fin à cette hégémonie du Parti socialiste en Haute-Garonne puisque je rappelle qu'il y a 8 députés sur 8 aujourd'hui qui sont socialistes. Est-ce que, Rémi Vincent, ça fait partie de votre objectif le fait de se dire qu'il ne doit pas y avoir 10 députés sur 10 socialistes en Haute-Garonne ? Déjà, nous, il y a 570... Je rappelle qu'on passe de 8 à 10 à constituer avec leur redécoupage. Oui. Sur les 577 députés, nous, notre vocation c'est une majoritaire. Alors, je ne compte pas vite. Vous ferez la division par deux, je ne sais pas comment ça fait, mais on en veut au moins. On en veut beaucoup. Donc, que ce soit le PS ou quelqu'un d'autre, nous, on veut être élus. Moi, que ce soit Monique Iborra, Alain Réfallot ou Jocelyne Vidal pour l'UNP, mon but, c'est de les battre les trois, d'arriver en tête de la gauche au premier tour et d'être élu au second. Que le PS soit implanté dans le Sud-Ouest, c'est une tradition, c'est comme ça. Je préfère que ce soit le PS que l'UNP ou le Front National, je vous avouerai. Après, si on peut apporter, si Jean-Luc Mélenchon n'est pas élu président de la République et si on n'est pas majoritaire à l'Assemblée, autant que ce soit une Assemblée multicolore à gauche et qu'il y ait le PS qui est des écolos si le peuple leur fait confiance et surtout qu'il y ait des députés du Front de Gauche. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure sur notre programme, c'est quand même un programme on l'aime ou on ne l'aime pas, mais on ne peut pas lui reprocher d'être dans le consensus à gauche et d'embrasser et d'enfoncer toutes les portes ouvertes. On a des programmes de rupture et j'ai beaucoup de différences avec Monique Iborra qui pour moi est l'archétype de la sociale libérale qui a trahi le peuple français en 2008 en s'abstenant au Congrès et qui fait partie de la droite du Parti Socialiste qui est dans cette construction européenne que nous on dénonce. Je l'ai rencontré autre fois sur le marché. Le premier marché elle n'a pas voulu me serrer la main et le second marché elle m'a dit mais vous êtes contre l'Europe vous êtes des doux rêveurs et compagnie. Donc elle a même repris les arguments de la droite sur certains points. Donc pour moi ça mon objectif a voté Monique Iborra au deuxième tour. Sur le second tour si ce n'est pas moi qui y suis on appellera toujours à battre la droite et l'extrême droite qui sont nos adversaires principaux dans les élections. A gauche on se rassemblera toujours pour battre la droite et l'extrême droite surtout la droite qui s'est extrême droitisée. Ça vous pouvez en être certain on sera toujours derrière le même drapeau et derrière le même qui sera devant nous. Moi j'ai vocation à arriver peut-être au premier tour de la gauche et j'ai vocation à demander à Monique Iborra de me soutenir au second tour pour battre la droite ou l'extrême droite. Laurent Sarré-Vagé c'est un problème le fait que le parti socialiste ait tous les pouvoirs à la région au département dans la ville de centre dans l'annomération. Ah oui cette hégémonie n'est pas contestable ça c'est clair la plupart des communes le conseil régional le conseil général la communauté urbaine la totalité des députés ce qui pose un réel problème il y a 1.200.000 habitants en Garonne et pas un député Ils ont été élus ils n'ont pas été nommés ils ont été élus et pas un député c'est drôle ça c'est très drôle ça c'est drôle en fait et pas un député donc ce sera à nous à la nouvelle génération aussi peut-être d'inverser cette tendance pour que tous les courants et que la diversité soient représentés Donc ça veut dire que votre discours pendant cette campagne législative c'est aussi de dire qu'il faut stopper cette hégémonie qu'il faut absolument ouvrir au niveau des députés Forcément il faut que tous les hauts-garonnés soient représentés soient représentés le plus justement possible et là pour l'instant c'est pas le cas la parole de la droite de l'UMP n'est pas du tout portée en Garonne Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des législatives avec le centre Laurence Arribagé puisque vous êtes numéro 2 de l'UMP sur le département est-ce qu'il va y avoir des accords ou pas avec certains partis centristes sur cette élection Certains partis centristes vous voulez dire le parti radical par exemple Écoutez les négociations sont en cours c'est pas tout à fait réglé pour le moment mais il se peut qu'il y ait des accords sur certaines circonscriptions c'est possible mais pour l'instant ça n'a pas encore été tranché cette question n'a pas encore été tranchée Grévence vous regardez ça comment ce qui se passe à droite est-ce que sur votre circonscription vous regardez ce qui se passe à l'UMP au centre donc vous vous occupez de votre campagne Le droit de choisir en tant qu'elle veut pourtant c'est la politique qu'elle propose moi je serai face à une candidate UMP qui défendra le bilan de Nicolas Sarkozy ce sera une députée et une candidate sarkoziste et bien j'attaquerai le bilan de Sarkozy et j'attaquerai leur programme je me fiche de qui sera en face de moi que ce soit pour le PS ou les Verts moi ce qui me pose c'est les programmes Alain Arefalo je l'attaque sur son programme il ne ferait pas qu'attaquer le programme vous donneriez le vote oui c'est pas non plus je pense à certaines de nos propositions non mais nous on arrive avec un programme peu importe qui est en face de nous dernière question est-ce que vous pensez que le résultat de l'élection présidentielle à 90% va conditionner votre élection de terrain sur la législation évidemment si que Jean-Luc Mélenchon pour moi soit à 4% ou à 17% ou soit élu c'est totalement différent pour moi aussi il y a une dynamique évidemment si Sarkozy est défait le soir du premier tour ce que j'espère fortement pour les candidats UMP aux législatives ça va être très compliqué pour eux de défendre un mauvais bilan un mauvais projet en plus un candidat qui a été battu et puis pour nous oui la dynamique Jean-Luc Mélenchon j'espère qu'elle nous servira mais moi encore une fois vu que je suis dans le silage Jean-Luc Mélenchon et que je ne dis rien d'autre que ce qu'il y a dans le programme dans ce que Jean-Luc Mélenchon propose sur les radios à télé dans les meetings j'espère que les citoyens qui auront voté Mélenchon à la présidentielle voteront pour moi même plus je suis d'accord avec l'université c'est incontestable une législative 5 semaines après une présidentielle forcément qu'elle est impactée par le résultat de la présidentielle donc bien évidemment je rappelle quand même que malgré la victoire de Nicolas Sarkozy nous avons eu 8 députés sur 8 socialistes ici oui c'est vrai c'est vrai donc ce que je souhaite avant tout c'est bien évidemment la victoire de Nicolas Sarkozy le 6 mai et 5 semaines après lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse poursuivre le train de ces réformes Rémi Vincent Laurence Arrivagé merci pour ce match politique on se retrouve très prochainement sur le journal tous les inversions télé on se retrouve très bientôt poursuivre les réformes les réformes les réformes les réformes les réformes et on se retrouve très bientôt